Bonjour M. Moustapha Sek. Bonjour Elisabeth. Entraîneur de football à Oslo Football Club, ancien coach de Nyar Itali, également de l'ASC Pekin et des Lyons locaux. Sénégal-Zombie puis Sénégal-Cave-Vert, deux matchs amicaux soldés par des victoires. Votre analyse globale sur l'ensemble des deux matchs ? Je pense que sur l'ensemble des deux matchs, une équipe c'est d'abord l'équilibre dans le jeu, dans l'animation. Aussi bien sur le plan offensif, sur le plan défensif. Si on attaque plus qu'on défendre, on risque peut-être d'encaisser. Mais si on défend plus qu'on attaque, on risque de ne pas marquer, mais de ne pas encaisser aussi. Et je pense que quand on joue au match, c'est pour gagner, c'est pour marquer des buts. Et on a vu une équipe sénégalaise avec des joueurs qui ont coulé, qui ont mis beaucoup de pression sur l'adversaire. La Zambie est une équipe quand même qui gardait bien le ballon. comparée par exemple à l'équipe capverdienne qui était très forte au jeu de position. Et si vous avez bien vu, l'équipe capverdienne s'était placée surtout dans le premier tiers, donc avec un bloc bas, mais elle se préparait surtout à jouer les attaques rapides ou la courte attaque. Donc je pense que le Sénégal a trouvé le joueur aujourd'hui qui joue à un poste extrêmement important à la personne de Nampali. Parce que dans ces situations, si on n'a pas un joueur qui permet de mettre la défense permanente, qui permet d'assurer un équilibre défensif et surtout prévoir la perte de balle, généralement on est exposé à des comptes. Donc je trouve qu'on a eu une équipe sénégalaise qui s'est bien comportée sur le plan offensif, mais qui a été aussi très bien sur le plan défensif. Et je pense que si vous avez vu, on a exprimé les balles directives, parce qu'à deux reprises, Ismail Assal a créé des pénaltys. Mais c'est parce que durant les attaques, on est entré dans la surface de réparation. Je pense que ça a été un point positif. Et surtout, on a empêché, surtout dans le jeu, les équipes de développer le jeu. Que ce soit la Zambie, que ce soit le Caveur. En tant que technicien, durant ces deux matchs, on a vu le sélectionneur qui est revenu à son système habituel, connu le 4-3-3 à la place du 3-5-2 qui avait fait du bruit. Est-ce que c'est la formule qui colle mieux selon vous ? Je ne pense pas. Je vais peut-être être en dévasage par rapport à certains. D'accord. Vous savez, un entraîneur, c'est comme un père de famille. Tu dois avoir plusieurs solutions au cas où, si une équipe, un club, une nation, joue avec une seule organisation, mais dès l'instant que les équipes adverses parviennent à maîtriser le jeu avec cette organisation, si on n'est pas en mesure, par rapport à l'animation offensive, de changer, de varier l'organisation de jeu, là, on n'est plus. Il est vrai ? Si les gens disent peut-être que le Sénégal maîtrise plus le système où c'est 1-4-3-3, tant les gens disent système 1-4-2-3-1. Donc ça, ce n'est pas un système, c'est une variante. Il n'y a que 3 systèmes de jeu au football. Le 4-3-3, le 3-5-2 et le 4-4-2-3-3-3. Les autres, c'est des variantes en face offensive ou en face défensive. Donc quand je vois certains journalistes parler de 1-4-2-3-1, c'est un 4-3-3. C'est un 4-3-3. Donc je pense que le sélection national a eu raison d'expérimenter d'autres organisations de jeu. Maintenant, il est libre à lui de voir et il ne peut faire ça que durant les matchs amicaux. Il ne peut pas être en pleine compétition d'expérimenter une organisation de jeu. Il faut d'avoir, si c'est bien maîtrisé, avoir l'opportunité de mettre ça en pratique pendant la compétition. Je pense que c'était dans cette idée ce qui avait poussé à l'UCC à être supérimenté le 3-5-2. On a beaucoup apprécié également le fond de jeu de cette équipe durant ces deux derniers matchs. Est-ce qu'on peut dire que le Sénégal tient son équipe type aujourd'hui ? Non, il n'y a jamais d'équipe type pour un sélectionneur. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres en ligne de compte des joueurs. Aujourd'hui, Sabalé n'est pas venu et Sabalé aurait pu faire partie du groupe. Parce qu'il était parti pour tenir son contrat. Avec BTC. Donc, ce qui veut dire que cette place-là, le sélectionneur a eu la possibilité de voir un autre jour. Je pense qu'une équipe type, je ne pense pas. Mais l'ossature, je suis entièrement d'accord. Maintenant, une sélection nationale, ce sont les meilleurs au moment, à leur poste. À mon entendement, Eder a eu à défendre ça. Mais les journalistes aiment beaucoup le beau jeu. Le public aime beaucoup le beau jeu. Mais pour moi, le beau jeu d'abord, c'est la finale du jeu. C'est gagner. Et gagner, c'est marquer un but de plus. Et quand on parvient à gagner, cela veut dire qu'on a été plus, en général, dans la surface de réparation comparé à l'adversaire. Vous l'avez dit. Le plus important, ce n'est pas de développer un bon jeu. Parce que moi, personnellement, je me suis dit que le Sénégal a été meilleur durant les matchs où nous avons obtenu un jeu de position comparé au jeu de possession. Nous ne sommes pas Barcelone, nous ne sommes pas d'autres équipes qui optent pour ça. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir cet équilibre sur le plan offensif et sur le plan défensif. Marquer plus qu'on encaisse. D'accord. Vous avez dit qu'il y a des paramètres qui entrent en jeu. En donnant l'exemple de Sabali, peut-on connaître quels sont justement ces paramètres ? Vous savez, maintenant, au niveau, le talent ne suffit pas seulement, il faut qu'il y ait un caractère contre, mais également aussi la polyvalence du joueur et la complémentarité par rapport aux autres. Tu peux avoir un joueur qui peut jouer, Sabali, qui peut jouer comme latéral gauche, qui peut jouer comme latéral droit. Déjà, il règle un problème. Comparé à certains joueurs, par exemple, qui ne sont que meilleurs, qui sont bons qu'à un seul poste. Si tu as aujourd'hui un pape matartare qui peut jouer comme minéraleur, qui peut jouer aussi comme sentinelle, ça aussi c'est un atout, c'est un avantage pour le sélectionneur et pour le joueur. Donc, c'est ça, par exemple, quand je parle de paramètres qui entrent en ligne de compte. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils disent, l'équipe type. Est-ce qu'avec cette ossature, on peut espérer voir le Sénégal nous ramener une coupe de la canne ? Aujourd'hui, si on doit aller à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, pour jouer les secondes rôles, pour faire de la frégulation, il faut rester. Parce que nous avons des joueurs de qualité, nous avons des joueurs qui jouent dans de grands championnats. Mais n'oublions pas aussi que nous ne sommes pas les seuls à vouloir gagner cette coupe. Donc, gagner cette coupe, tu as dit, il faudra jouer au-dessus de nos adversaires et gagner match par match. Et coach, aujourd'hui, la place du Sénégal sur le classement FIFA est toujours le même. Avoir une bonne équipe et ne pas avoir de trophée ? Oui, vous savez, la concentration, c'est toujours gagner un trophée. Mais attention, attention, regardez l'évolution des sélections, je dirais même des sélections nationales. Il y a de cela dix ans, on peinait à se qualifier, on peinait à participer à ces grands rendez-vous. Mais maintenant, il y a une certaine régularité, que ce soit les U17, que ce soit les U20, que ce soit l'équipe nationale A. Donc ça, c'est déjà des avantages. Je pense qu'il faut saluer l'avènement des centres techniques de Guerreau et de Tchouba Bjarat, où les sélections ont maintenant la possibilité de faire des regroupements. Il est vrai ? C'est un paradoxe que le Sénégal soit la première nation au niveau des nations africaines. Nous n'avons pas encore de gagner de trophée au niveau de l'équipe première. Mais ce n'est pas seulement le fait de gagner un trophée qui nous met au premier rang. Donc il y a des critères de classement, il y a des critères qui font qu'aujourd'hui, le Sénégal est la première nation africaine. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens vont se poser la question comment on peut être le premier au plan africain et ne jamais gagner de trophée. Mais en même temps, ça va venir, ça c'est sûr. On va vers des éliminatoires au mois de septembre prochain, mais on risque de ne pas avoir de match à domicile. Quelle est votre appréciation sur cette carence d'infrastructures aux normes ? Bon, ça ce n'est pas une question qui incombe aux techniciens. Je pense que cette question-là serait mieux perçue et la réponse peut-être que vous voudriez serait, si vous l'avez posée à un administratif, un fédéral peut-être, ou bien même l'État. Parce que ça, ce n'est pas une question à laquelle un entraîneur doit pouvoir répondre. Les entraîneurs aimeraient avoir une bonne pelouse, des vestiaires bien, 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 bien faites. Et là, au moins, les séances d'entraînement et les matchs pourraient se dérouler dans les bonnes conditions. Coach, vous avez eu à jouer. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous, techniquement, cela vous fera lorsque vous êtes face à un problème de pelouse en tant que joueur ? Vous savez, on a même appris à jouer sur du sable. Au moment où je vous parle, d'ailleurs, je le disais à certains collègues, écoutez, moi, parfois, il faut que j'aille m'entraîner sur du sable parce qu'il y a de ces réflexes, les réflexes que le footballeur doit avoir. Si tu travailles par moment sur du sable, tu peux régler ça, autant le faire en salle de musculation. Mais les réalités sont toutes autres avec la génération d'aujourd'hui. Mais je dis, je dis, aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup plus de chance que certains. Imaginez-vous, il y a de cela 20 ans ou 30 ans, le stade d'Embo Diop faisait partie des meilleurs stades du Sénégal, des meilleurs pelouses. Mais pourtant, on voyait des joueurs qui étaient techniquement très bien et qui jouaient à une vitesse extraordinaire. Maintenant, c'est l'évolution du monde qui est à l'origine de tout ça. Donc, on doit s'adapter. Entendre un joueur parler de cette pelouse, de ce stade également, qui avait les chances d'être homologuée ici, chez nous. Qu'est-ce que cela ferait sur la décision de la CAF ? Est-ce que cela aura des conséquences ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce n'est pas seulement parce qu'un joueur a festisé l'état du terrain. Et à mon avis, c'est son point de vue. C'est son point de vue. Mais quand un joueur festige l'état du terrain, c'est tous les Sénégalais qui sont impliqués, qui sont pointés du doigt. Comment la responsabilité des Sénégalais sont engagés dans ce cas précis ? Mais écoutez, dans ce pays, il y a quelqu'un qui prend la responsabilité de mettre en place une structure pour son club. Dans ce pays, aujourd'hui, vous me direz que c'est une prérogative de l'état, bien sûr, mais l'état, c'est nous. Quand je vois, par exemple, au Sénégal, aujourd'hui, j'ai vu des photos, des vidéos hier, quand on me dit que c'est le cas de sport qui a mis en place cette infrastructure, c'est sûr, quand on me dit que Mathieu de Cailleur-Futte a mis en place un terrain d'entraînement dans la région de Thiers, pour ne citer que ces deux-là. Écoutez, à plus faute raison, les stats où les compétitions doivent se dérouler. D'accord. Aujourd'hui, le Sénégal est en retard de plus de 30 ans comparé au pays maghrébin. Il y a de cela 30 ans, les matchs se déroulaient sur des terrains synthétiques. Dans le Maghreb, en Tunisie, au Marac, aujourd'hui, les stats sont dotées de gazons naturels. Au moment où nous, nous jouons actuellement sur des terrains synthétiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Et malgré tout, nous sommes la première nation. Donc, quand les gens disent que l'équipe nationale, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est une vérité. D'accord. Ce qui est à l'international, comparé à ce qui se passe dans le football local, il y a très grande différence. En une minute, coach, comment se porte Oslo Football Club ? Ça va, on s'adapte, on s'accroche. Je pense que Oslo est une académie qui est en voie de progression. C'est le moment d'encourager encore le président qui a essayé de faire de plus à la personne de Youssou Fahl, qui a compris très tôt que les jeunes ont besoin d'être encadrés, ont besoin d'être mis dans des conditions de travail pour avoir de la performance. Les jeunes ont besoin d'être encadrés, épaulés pour en faire de même, d'abord des footballeurs, des citoyens, en passant par le football. Donc, on fait notre petit bonhomme de chemin. Il nous reste encore deux journées. Et si Dieu fait bien les choses, si nous gagnons la prochaine journée, l'équipe sera en Ligue 2, Inch'Allah, Rabbi. D'accord. Merci beaucoup, coach Moustapha Sek. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada